bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille et tranquille donc voilà aujourd'hui j'ai fait halwa shabakia donc c'est le résultat j'en ai fait beaucoup ça m'a pris toute une journée mais j'y suis arrivé donc j'en ai fait un peu pour tout le monde donc voilà c'est le résultat c'est toujours la même recette donc et ça c'est le miel que j'ai fait c'est tout ce qui me reste des deux kilos que j'ai fait donc vous voyez il a une belle couleur et tout c'est toujours la même recette la même recette de chupakia la même recette de miel donc voilà donc c'est juste pour vous dire que c'est la bonne recette et qu'il faut pas faut pas passer à côté donc voilà on puisse cette année j'ai rajouté un petit peu de 2 cardamone poudre bien sûr et c'est bon goût donc c'est tout ce que j'ai rajouté dedans mais autrement les quantités sont pareilles donc voilà j'ai un petit peu fait un petit peu plus de quantité que d'habitude mais les résultats est correct et très bon donc il ya des grosses il ya des fines il ya des plus fines c'est comme dans la vie quoi il ya de tout il ya de tout pour faire un moment mais elle le le goût est toujours le même et et elle croustille sous la dent et elle fonce sous la dent là tout c'est je veux dire elle est bonne c'est tout très bonne même donc voilà tant que là je suis en train de les cuire voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai fait un peu que ça sert à rien que je vous montre le début puisque en plus comme j'ai fait plus de quantité j'ai pas je vais pas vous montrer voilà et voilà donc après c'est assez fatiguant faut toujours être à deux même plusieurs si vous pouvez donc voilà bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent suez les bienvenus sur ma chaîne cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de l'acquis de partager et de bien sûr je sais pas de ce que vous voulez donc de commenter bien sûr que donc c'est le résultat de là je suis en train de faire la pâte donc vous voyez des fois je fais fin des fâches c'est gros donc l'idéal c'est de d'étaler et de prendre une toute première et de faire une première vous voyez un peu l'épaisseur de de la de la loi je sais pas qu'il ya si de la partie si elle est scellée épaisse ou pas ça sert à de couper tout tout d'un coup et comme ça pouvait pas avoir quand c'est coupé vous pouvez pas recommencer si il faut la remettre en boule mais bon c'est ici c'est une perte de temps donc l'idéal c'est de faire une toute première vous l'apprenez vous voyez c'est le film ou pas il faut pas que ce soit trop fin parce qu'il faut quand même ça tient quand même quand vous allez façonner la chute pas qu'il ya donc je vous dis par rapport à l'expérience ce que j'ai ressenti quand je l'ai fait en voilà on est bien d'accord je n'ai de leçons à donner à personne et je n'ai pas envie d'en recevoir de personnes non plus donc on fait ces expériences tout seul et on apprend tout seul donc il ya pas de problème donc voyez voilà donc là c'est non ça va c'est pas parce que des débuts c'est beaucoup plus épais tant que là de nouveau je montre en fait comment j'ai fait bon après une fois qu'on a la main ça y est j'y suis arrivé moi je vous ai dit j'ai fait pratiquement tout seul tant que ça va vite en quand on après quand je vous ai dit quand vous y arrivez pas vous faites là vous faites la forme que vous voulez et après vous la laisser sécher et quand vous allez apprendre vous allez la mettre dans l'huile ça va le faire quoi c'est juste dans les médias quand vous êtes en train de te faire la forme c'est un petit peu compliqué après moi je vous ai dit faut pas vous casser la tête ça viendra elle a bien mis des années à comprendre comment ça se façonnent les les formes et maintenant bon vous m'étard que jamais on espère donc et vous voyez un petit peu ça ressemble un peu ce que l'on voit chez les professionnels donc donc je refais des autres voilà j'ai la main et puis je pourrais faire une autre forme mais je fais que cette forme en tant que après j'ai continué jusqu'à ce que j'ai fini toutes les toutes les toutes les pattes donc comme je vous ai dit ce plus est plus vous êtes à beaucoup et mieux vous c'est fatiguant et c'est plus agréable ça passe beaucoup plus vite et vous finissez plus vite donc voilà ben pour le miel comme je vous ai dit j'ai fait deux kilos de miel voilà donc c'est du coup le deux kilos de miel je sais pas si c'est deux kilos bon les gens en tout cas j'ai deux kilos de sucre en tant que je sais pas j'ai pas pesé deux kilos de sucre donc ce que je fais habituellement tant que là j'ai tout utilisé donc c'est pour vous dire juste que c'était un petit peu beaucoup quoi bon c'était fatiguant mais bon après quand c'est fait c'est fait puis voilà donc la cuisson il faut pas que il faut que ça reste un petit peu clair quand même pas caramel parce que quand ce sera dans l'huile ça va elle va elles vont être encore plus foncées donc c'est pour ça qu'il faut essayer de les faire un peu plus fine enfin ni fini trop fine ni trop épaisse comme ça à la cuisson dès qu'elles sont dans l'huile ça reste juste un tout petit peu vous touchez avec la fourchette vous sentez que ça c'est ça ça dieu c'est dur et puis vous l'enlevez ça va avoir une belle couleur vraiment caramé plus que clair que caramel quoi le brun clair comme ça voilà donc voilà voilà donc et puis bien sûr je je souhaite à tous les musulmans ramadan moubarak les mêmes muslimine nous sommes les naves sans salama et la forte de nous j'aime les muslimines donc voilà et puis et pensons à ceux qui n'ont rien donc c'est très important bien sûr de jeûne l'estomac va se reposer pendant un mois bien sûr faut pas trop abuser de la nourriture parce que c'est bien beau de remplir la table et après voilà quoi tant que voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chiwa si me l'a dit partagez la caisse salam alikoum